Sous-titrage ST' 501 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 La forme plus précoce a été diagnostiquée à 8 ans. Actuellement, nous savons que 20% des jeunes filles ont une conduite restrictive. Ça, c'est une étude française faite en Ile-de-France en 2018. Alors, chez les 12-18 ans, 0,5% de filles feront une anorexie mentale contre 0,003% de sexe masculin. Et puis, la forme précoce, la forme précoce, j'ai parlé. Et puis, la forme précoce, j'ai parlé. Heureusement, elle est exceptionnelle. Donc, 1 sur 100 000 enfants. Pourquoi j'en parle ? Parce que voilà les cadons de beauté actuelles. C'est une top modèle qui est anorexie. Parce que c'est une pathologie peu connue chez nous et donc une errance médicale terrible. C'est une ado qui sera balottée entre pédiatres, périalistes, psychologues, psychiatres, endocrinologues, gastronomes avec une perte de temps. Et elle va s'ancrer dans sa pathologie psychiatrique. Parce que nous assistons à une forme masculine qui apparaît. Voilà. Donc, il faut y penser. Parce que la forme prépubère existe. Et nous, les pédiatres, nous sommes particulièrement concernés. Et parce que les pédiatres, c'est à nous de dépister cette pathologie pour l'empêcher de devenir une forme psychiatrique difficile à traiter. Alors, l'éthiopathogénie, beaucoup de recherches ces derniers temps. On a d'abord cru que c'était psychiatrique pure. Et maintenant, c'est une pathologie neurocognitive. On a retrouvé quelques jeunes. Donc, huit jeunes impliqués avec d'autres troubles de psychiatrie. Les toques, la dépression, l'anxiété. C'est une anomalie du circuit biochimique, circuit sérotonine et le circuit dopamine. Je vous rappelle que ce sont les hormones du bonheur. Donc, expliquons la dépression sous-jacente. Alors, psychologiquement, on a retrouvé des traits de caractère chez l'ado. Anorexie, fille. Donc, un perfectionnisme, des émotions négatives, une mauvaise réaction au stress et puis un évitement de la souffrance. Sociétal, idéalisation de la minceur actuelle. Familia, non. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait une famille type qui permettait le développement de cette pathologie. Une famille surprotectrice, intrication entre les membres de la famille, un père pas très présent maintenant. Non, il n'y a pas de famille type. On les voit dans toutes les souches sociales. La famille peut être un petit élément aidant. Soit on retrouve, c'est ce qu'on a retrouvé d'ailleurs, une maman qui est dans le corps, l'amour du joli corps, ou alors qui elle-même a des comportements alimentaires très restrictifs. Ou nous avons des parents qui sont derrière la fille, t'as grossi, t'as pris du poids, ça ne va pas. Et puis, en résumé, une génétique qui est prouvée actuellement, un phénomène sociétal expliquant l'explosion de la pathologie ces 20 dernières années. Une famille qui va un petit peu embêter cette jeune fille qui a pris du poids parce qu'elle est ado. Une ado en mal-être qui existe déjà. Ce mal-être va la pousser vers un régime. Elle aurait pu aller vers autre chose. Là, elle va aller vers un vrai régime tout en sachant que sur Internet, des régimes, il y en a pour tous les goûts. Ce régime mettra en place ce dérèglement neuro-biochimique conduisant à la fin. On va se retrouver dans le serpent qui se mord, mais là que je fais un régime. Je suis en anorexie, je perds du poids, je me sens super bien dans mon régime et je n'ai gris plus, je ne sais pas. Alors, la définition est typiquement psychiatrique, c'est le DS5 de 2015. DS5, c'est l'Association américaine psychiatrique qui le fait. Alors, c'est manuel, diagnostic et statistique. Un petit rappel, avant, il y avait quatre critères. A, B, C, B, le D, c'était une améliorée qu'on a virée maintenant pour la forme masculin qui a fait son apparition et pour la forme pré-cubère. Donc, retenez bien ces critères. C'est ça, une anorexie mentale. Donc, c'est une restriction énergétique menant à un poids inférieur au poids normal pour le sexe, l'âge et la taille. En B, c'est une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Et en C, c'est une altération de la perception du poids et du corps avec influence sur l'estime de soi et déni de la gravité, de la maigreur actuelle. Nous allons décrypter chacun des poids. Le premier, tous les pédiatres, on connaît ça. Donc, c'est bien sûr un ralentissement de la croissance posturale. Je ne mange pas, je ne dénutris, je ne grandis pas. C'est le B, à bas de la pédiatrie. Un changement de couloir, un retard couvertaire. On définit une anorexie ou cette perte de poids à partir d'unième, c'est intérieur à 17, à 15, qui peut faire l'entarrêt. Et puis, dans cette gravité, c'est la gravité de la dénutrition que nous connaissons, arrivant à des chiffres éthériques jusqu'à 11 d'IMC. Et maintenant, on demande de calculer l'IMC médian. C'est l'IMC de l'enfant, selon son âge, sur l'IMC au P50 qu'il devrait avoir par rapport à son âge. Et là, c'est un IMC qui est inférieur à 70 % de la norme. Le point B, qu'il y a une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Alors là, elle va y aller par trois façons. Une anorexie restrictive, une anorexie boulimique, possible, oui ou non, et une activité physique intense. Je m'explique. L'anorexie restrictive, je mange peu. Alors, je connais toutes les calories de tous les aliments. Je décortique ce qu'il y a dans mon assiette. J'interviens dans la cuisine de maman. Dans mon assiette, j'enlève tout le filet de gras. Je m'interdis le gras, je m'interdis le sucré, je m'interdis tout ce qui est calorique. Je mesure le volume de lait que je bois. C'est graduel. Elle ne va pas faire ça le premier jour. Je vous dis, elle va préparer ça sur des mois. Elle regarde sur Internet. C'est une ado perfectionniste. Elle va préparer son coup, comme on dit. Elle va regarder tous les régimes. On va y aller doucement. Je commence à enlever petit à petit les aliments. Et à la fin, je découpe ma viande de viande en mille morceaux. C'est un morceau. Et je prends le plus petit du plus petit. Elle va trouver des superfuges pour expliquer ce qu'elle fait. J'ai un examen. J'ai goûté. J'ai dîné. J'ai mal au ventre. J'ai pas le temps. Je dois courir. Les parents, souvent, tombent dans ce piège. Ils ne voient pas que l'ado, elle est en train de suivre un régime restrictif. Fait attention à ça. L'anorexie boulimique, c'est quoi ? Petit rappel. C'est une ado qui a faim, qui a super faim, qui est en guerre avec cette faim. J'ai faim, mais je ne mange pas. Avec ce pouvoir que j'ai, je reprends confiance en moi. C'était des enfants qui avaient faible estime de soi. Maigrir, avoir le contre sur son poids, sur son assiette d'alimentation, on leur donne cette confiance dont ils perdent. Hélas, dans cette course, il arrive des moments qu'elle a super faim. J'ai très faim. Qu'est-ce que je fais ? C'est une orgie alimentaire. Je m'en pifre. C'est 4 ou 15 viennoiseries. Je casse les placards. Je mange tout ce qu'il y a dedans. J'ai du remords. Qu'est-ce que je fais venir ? C'est ça, la boulimie. C'est grave. Et 20% des anorexies restrictives font de la boulimie. Chose qu'elle n'avoue pas, mais qu'il faudra rechercher. Je vous expliquerai plus tard. Et puis, une activité physique, un temps. Je dois perdre des calories. Je fais quoi ? Je ne mange pas. Je fais beaucoup de sport. C'est 4 heures de natation par jour. C'est 4 heures de cours. Je monte les escaliers dans ma maison. J'arpente les escaliers. J'étudie en marchant. Je suis allongée. Je relève les jambes. Je ne m'arrête pas. Il faut que je perde des calories. Sachez que dans leur tête, c'est tout ce qu'il y a. Je dois perdre des calories. On assiste même à des aides qui se mettent sous le froid, qui ne portent pas bon. Un petit gilet. L'imagination est là. Elles peuvent tout faire. Et sincèrement, ça passe sous le nez des pas. Elle est perfectionniste. Elle fera tout comme il se doit. Elle le cachera comme il se doit. Je m'habille large. Je n'assiste pas au repas familial. J'ai du travail. Excusez-moi, je suis à la bourre. Et c'est un comportement restrictif. Alors, le dernier point qui est l'intération de la perception du corps et le déni, c'est ça. Elles sont maigres. Elles ont la peau sur les os. Elles se trouvent grosses. Quand on leur pose la question, je suis grosse. Ou oui, mes bras, mes cuisses, mes fesses, mon ventre sont gros. Alors qu'elles ont la peau sur les os. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut rechercher. Donc, chez qui il faut suspecter ça ? Selon les recommandations de la AS. Donc, l'enfant de 8 ans, un ralentissement de la croissance staturale, un changement de couloir, des nausées, des douleurs abdominaires. C'est important. Ce n'est pas la cause de l'anorexie, c'est la conséquence. Ça peut être une conséquence par la gastroparesie qui s'installe. Ça peut être un mot justificatif de cette restriction alimentaire. J'ai mal au ventre, je ne peux pas manger, je vais aller me coucher. Non, si ça se répète sur des mois, il y a quelque chose. Si je fais un check-up médical et tout est OK, et un enfant perd du poids, regardez son comportement alimentaire. Ça existe, la fonte répubère, et elle existe chez nous, et j'en ai vu. Chez l'adolescent, on parle des 4 ans, une adolescente amégrée, anorexique avec une aménorée. Donc, une ado amnée par ses parents, elle ne vient pas seule. Je vais vous expliquer un peu. Un retard pubertaire, une aménorée, une hyperactivité physique et un hyperinvestissement intellectuel. L'AS inclut ça chez les patients asuspectés. Un petit bémol, bien sûr, les danseuses étoiles, les ballerines, les manquins, c'est tout à fait normal. Alhamdoulilah, ça n'est pas chez vous. Alors, ça c'est vraiment ce que moi, j'ai vu en ma consulte. Je vous ai fait un petit peu bien. C'est une adolescente amégrée, mais vraiment, elle a la peau sur les eaux. Ça, c'est le titre d'un film canadien. Alors, pour ceux qui s'intéressent, il faut le voir au regard vif, tonique, qu'il reste debout ou bouge. Elle ne veut pas s'asseoir, elle veut perdre des calories. Elle est en train de quittiner, qu'il ne comprend pas le motif de cette consulte ni l'inquiétude des parents qui se trouvent en pleine forme. Elle n'a jamais été aussi bien de sa vie. Elle a le contrôle, ce contrôle qu'elle n'a jamais eu, qui lui a redonné confiance en elle. Et là, je viens lui dire, écoute, ma fille, tu ne vas pas bien. Elle n'acceptera jamais. Et c'est là toute la difficulté de cette pathologie. C'est dur de l'intégrer dans le traitement. Elle se sent bien. Bien sûr, à la langue, ceci viendra une source de souffrance. On ne pense qu'à la nourriture, à son poids. Devant une assiette, elle ne dira pas, tiens, c'est bon, je vais goûter. Non, il y a combien de calories ? Est-ce que ça ne me ferait pas grossir ? Elle me parle d'une petite voix, effectivement, cette voix qui est là, qui lui dit, ne mange pas. Et si elle mange, cette voix lui dit, t'es un loser. Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as perdu ton pari. T'es un loser. Voilà, c'est cette voix qui est là. À la fin, ça entraîne un véritable état de souffrance. Et chez l'adulte, ça entraîne au suicide. Alors, elle va justifier sa restriction alimentaire par des douleurs abdominales. Donc, ce piège n'avouera jamais un comportement purgatif. La boulimie ne jamais, elle te dira, tu es en train de vomir. Alors, il faut regarder les doigts. Elle se fait vomir en se mettant les doigts dans la bouche. Donc, on retrouvera des érosions, des calosités. Et au niveau des dents, des dents aussi suite au vomissement acide. Donc, il faut rechercher. Il y a un hyperinvestissement scolaire. Je vous le dis, elle est perfectionniste. Elle est maigre. Elle a l'IMCA14, un IMCA13. C'est toujours la première de l'école. Et une activité sportive soutenue. Recherchez tous ces éléments. Vous les retrouverez. Alors, les parents. Moi, je pose une question. Est-ce que votre enfant, votre ado a changé de personnalité ? Oui, c'était l'enfant la plus docile au monde. Et maintenant, je me retrouve avec un tyran à la maison. C'est vrai. Ce pouvoir qu'elle vient d'acquérir, cette force la rend tyranée. Elle jouit de cette force. Elle fait souffrir toute sa famille. Elle ordonne et elle décide pour tout le monde. On note un nouveau intérêt pour la cuisine. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas avant. J'ai faim. J'ai super faim. Et je ne peux pas manger. Je fais quoi ? Je collectionne toutes les recettes sur mon iPhone. Les photos. Les parents m'ont parlé d'enfants qui ont des photos d'hamburgers, de chips et tout ce qu'ils ne peuvent pas manger. Et ils les regardent de ton sort. Il a faim. Il a super faim. Mais il doit se battre contre sa faim. C'est très difficile. Elle nourrit sa famille. Elle cuisine pour tout le monde. Elle devient un petit chef. Et elle, est-ce qu'elle mange ? Ah ben non, elle ne mange jamais. Ah oui, pourquoi ? Elle a toujours une excuse. Ah, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Ah ben non, je dois aller à mon cours. Je dînerai plus tard. J'ai pris un gros goûter. Faites attention à ça. Une conduite alimentaire jugée bizarre. Elle découpe sa viande. Elle découpe sa petite carotte. Le gras, jamais dans son assiette. Elle faudrait sauter de sa maison s'il y a du gras. Elle demande à maman. Est-ce qu'il y a du gras dans ta cuisine ? Est-ce qu'il y a de la crème ? Est-ce qu'il y a du beurre ? Je ne mange pas s'il y a ces aliments. Non, ça aussi, il faut savoir poser ces questionnements. Puis, il y a un évitement social. Les repas familiaux. Au départ, elle n'assiste pas aux repas familiaux. Elle n'est pas là. Pourquoi ? Elle est consciente de son comportement alimentaire. Elle en est consciente. Et donc, elle ne veut pas qu'on les remarque. Mais par la suite, c'est un réel évitement social. C'est une ado qui n'a plus d'amis. D'ailleurs, les parents, ils vous disent, elle ne veut rencontrer personne. Elle est noyenne. Elle est envahie par l'alimentation. Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je ne mange pas ? Est-ce que je dois manger ? Je dois m'aider. Qu'à ça, c'est une réelle souffrance. Le diagnostic différentiel, j'en parle, mais je vous dis franchement, moi qui en a vu, on a les trois points A, B, C. Posez les bonnes questions. Et sincèrement, vous n'avez plus besoin. J'en parle. C'est une tumeur du système nerveux central. Peut-être que c'est celle-là qui attire mon attention parce qu'il y a un changement de comportement dans les tumeurs du système nerveux central. Une anorexie peut-être présente, mais exceptionnellement, l'image de soi qui est déformée. Une hyperthyroïdie, certes, elle est maigre. Elle a une pachycardie. C'est plus ça. Un Mickey, une pathologie infectieuse sur un ahypophyseur. Il est maigre, mais il ne va pas bien, le pauvre. Il n'a pas un regard tonique. Il n'est pas là, debout. Il est affaibli. Pour ça, moi, c'est un anorexie. Je le reconnais aussitôt. Alors, j'ai eu cet ado, cet enfant. On l'a ramené pour un maigrissement, pour une aménorée. Je vois un peu le profil. Je pose. Alors là, ça nous recommande de poser des questions. Il y a le questionnaire Skaf. Je ne l'aime pas trop. Je l'ai sous les yeux parce qu'il y a deux questions que je n'aime pas. C'est, craignez-vous d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez. Vous faites vous vomir. Moi, je n'ose pas poser ces questions. C'est la première approche. Mais, heureusement, il y a deux questions qu'on peut poser. C'est, avez-vous un problème avec votre poids ou votre alimentation ? Là, elle me dit, oui, je me sens grosse. Et on voit qu'elle est bien net. Ou alors, carrément, elle avouera, qu'elle n'aime plus le gras, qu'elle a enlevé le sucré. Ce n'est pas bien pour le corps. Je les ai virés. Ou alors, chose très intéressante, est-ce que quelqu'un de votre entourage pense que vous avez un problème avec l'alimentation ? Là, oui, elle vous répondra. Elle vous dira, oui, mes parents me trouvent nègres, mais je ne suis pas nègre. Mes parents trouvent que je mange peu et à table, c'est la guerre. Mais moi, je suis bien. Et sincèrement, là, c'est la question. Et on va commencer notre travail comme pédiaque. L'entretien, donc, c'est l'histoire fondérale pour laquelle on est champion. L'IMC, les cours, les cours, on va tracer, on va faire notre travail de famille. On lui posera des questions clairement, ouvertement. La AS nous dit, posez le diagnostic, dites-lui, écoute, ma fille, je pense que tu as une maladie. Et beaucoup d'empathie, beaucoup d'ouverture. On lui dira, je sais que tu es en souffrance, ta tête bouillante, je ne pense qu'à la nourriture, mais je peux vous aider. Et on lui demandera de parler de ces conduits de restrictions alimentaires. Parfois, ça ne vient pas dès la première consultation, mais petit à petit, si elle nous fait confiance, on lui posera des questions sur ces conditions alimentaires, bien sûr, est-ce que tu peux faire venir, est-ce qu'elle prenne des laxatives, il y en a qui en prennent des antidiabétiques au roux. La pothomalie, elle boit beaucoup d'eau. Moi-même, je me suis préparée à boire à ça. Avant ma consulte, elle prend des litres d'eau, je la pèse, je suis super contente et avant de sortir, il faut que j'aille au petit coin. Non, j'ai foiré. Et puis l'activité physique, elle vous dira, oui, je fais beaucoup de sport et tout. Elle ne va pas aller, elle est contente. Elle est super perfectionniste. Cliniquement, c'est une enfant dénutri, plutôt une ado dénutri. On va retrouver ce qu'on connaît déjà. C'est une enfant, plutôt une ado, qui a la peau sur les os et donc qui aura des cheveux fins et fragiles avec une perte de cheveux, des bleus fréquents, une fragilité des angles, une amyotrophie peut s'installer ou alors une faiblesse générale. Hémodynamique, c'est extraordinaire, une bradycardie, une fréquence cardiaque intérieure. 60 minutes, une hypotension artérielle. On peut aller s'appeler jusqu'aux troubles du rythme cardiaque, voire dans les cas graves, c'est une insuffisance cardiaque, un dérèglement hormonal et donc une amélioration. Une hypothyroïdie existe, mais n'allez pas faire le bilan, ça ne sert à rien. chose importante, la fragilité des os, une ostéopénie s'installe et avec la langue, même si elle s'en sort, là, ça restera pour la vie. Et puis, des troubles cognitifs à la fin où vraiment, elle n'en peut plus et c'est des enfants, des ados, une lenteur d'idéation et puis il y a des troubles psychiatriques qui s'installent, l'automutilation, la dépression, l'anxiété et à la langue, les troubles, pardon, les tentatives de suicide. Qu'est-ce que je fais ? Je fais mon petit bilan de dénutrition, ce que nous savons faire. Une formule, un ionosanguin, calcémie, phosphorémie, phoxenrénale, hépatique, il y a une cytolyse hépatique qui existe, d'ailleurs, qui n'est pas expliquée, albunie, préalbunie, c'est fait un ECG à la recherche de... Les complications, nous le savons, je vais me retrouver face à une hypocalcémie, hyponatrée, glycémie, hyponatrémie, calcémie, calémie, un état d'hydratation, bradycardie, cyanose des extrémités, à la limite, une azule stardia. Sur le plan digestif, il y a une constipation chronique, une gastroparesie expliquant les douleurs abdominales, l'ostéopénie, on recommande de faire une ostéodyse, d'encytométrie, bon, endocrinien, j'en ai parlé, hématologique, une anémie, le copénie, et puis acytolyse hépatique qui peut atteindre 4 à 5 fois la normale. L'insuffisance hépatocyline est rare, elle est exceptionnelle, mais c'est la dénutrition à 11 d'IMC1, c'est vraiment l'enfant qu'on va mettre en rien. L'évaluation psychiatrique importante de voire. Soit c'est un enfant ou une ado qui a un passé psychiatrique, on ne s'en est pas rendu compte, qui fait une entrée vers une schizophrénie ou alors vers un tableau de dépression sévère où l'anorexie n'est qu'un élément adjuvant ou alors elle n'a pas d'intécédent psychiatrique, elle a fait ce régime, ça touche en bout laissant de la tête, elle a une anorexie mentale, elle reste trop longtemps dans cette anorexie mentale, une psychorigidité va s'installer et un syndrome dépressif. Et ça, c'est le psychiatre qui va nous le dire, s'il y a eu des antécédents d'abus sexuels, c'est retrouvé, ça peut être un élément de déclencheur et puis s'il y a des traitements psychotropes, j'en ai vu, c'est une grosse année de psychotropes, c'est le genre de malade, dénutrit, une fois qu'il ne fonctionne pas bien, je lui donne des psychotropes, je l'envoie à l'arrière. Alors, la prise en charge est ambulatoire, ambulatoire, ne les hospitalisez pas, sauf, là j'ai mis l'image en réanimation, je vais le mettre en réa parce qu'il a des désordres métaboliques, alors ça, je vais citer pourquoi on va les admettre les enfants, c'est bien clarifié, soit devant un amégrissement rapide supérieur à 2 kg par semaine dans l'ordre à cause de l'image qui est perturbée, ou alors une lymphagie totale, une hypothermie inférieure à 35,5, une bradycardie inférieure à 50,5 parmi, une hypotension systolique inférieure à 40 mm mercure, des perturbations agiles, ça on le comprend, qui justifieront une correction. un échec de prise en charge nécessitant une hospitalisante pour une sédation et une nutrition entérale, c'est ce que j'ai dit, c'est une hospitalisation en réanimation ou alors en service de pédiatrie, mais pour corriger les désordres, je les ai corrigés par la suite, je les vois en ambulatoire, en HBG, quotidiennement pour faire quoi ? Pour faire ça, une remétrution. Alors là, je vais vous mettre une petite image, la cendres nasogastrite, jamais, jamais. Pendant longtemps, on a fait ça en France, elle est là, on l'hospitalise, on place une cendres nasogastrite, on la gave comme une noix, on est super content, on la fait sortir, elle revient deux mois après, plus maigre qu'avant. Elle ne veut pas grossir. Si on veut obtenir ça, c'est avec le négoce, c'est avec un travail psychologique intense, c'est avec beaucoup d'empathie, ce n'est pas avec une cendres nasogastrite. Donc, la remétrution orale, clairement expliquée, les Français optent pour un contrat, tu gagnes tel point, on est OK. Non, elle va les gagner pour qu'on lui foule la paix, mais elle va refaire pareil. Donc, moi, je suis pour une histoire de contrat, moi, je suis pour un contact vrai, amical, avec de l'empathie. Bon, ce côté, c'est la nutritionniste qui s'en occupera, mais pareil, une nutritionniste qui connaît la problématique, elle n'est pas en train de faire grossir un Mickey, elle est en train de faire une maladie inflammatoire ou une colonne, elle est en train d'essayer de faire grossir une ado qui ne veut pas grossir. C'est un travail de long galin. On accepte un gain de 0,5 à 1 kg par semaine. Si vous gagnez 100 grammes par semaine, vous êtes des champions. C'est incroyable. Si on veut réussir, il faut accepter le 1 grain qu'on gagne. Mais ce qui compte le plus, c'est cette interaction avec cette adolescence, qu'elle vous fasse confiance, pour qu'elle continue à venir vous voir, pour que vous continuez son travail avec elle. Exceptionnellement, alimentation parentérale, sinon, c'est le syndrome de remutrition inapproprié qui est cause de mortalité. On va admettre en réanimation un enfant ou un ado qui a une IMCA11. On s'amuse à la renutrition, etc. On va la tuer. Alors, le but de cette renutrition est une normalisation progressive du poids. Je ne veux pas la gaver. Ça prendra le temps que ça prendra. Son homéostasie s'est habituée à ce bas débit. Je ne viens pas la forcer. Je travaille doucement. Le but est un retour vers une alimentation spontanée, régulière et diversifiée. OK ? Et là, toute la paix de psychiatrie est importante. Avant, c'était ça. Il y a 40, 50 ans, on les internait. Ce n'était pas des enfants, c'était des 18 ans en plus. En ce temps-là, les fonds pédiatriciens n'existaient pas vraiment. C'était très exceptionnel. Mais quand elle vient, on l'interne et on la tue. Des années plus tard, dans les années 80, ça commence à apparaître. Ça, c'est une auteure française qui a fait une anorexie, qui a été hospitalisée, je dirais même où, à Saint-Falb. Et elle décrit un calvaire. On les met dans une salle, il faut que tu manges et ça, c'est un coup de privation. Tu veux ton livre, tu manges. Tu veux ton film, tu manges. Tu veux ta famille, tu manges. Qu'est-ce qu'elle fait ? OK, je mange, je grossis pour sortir, mais j'y retournerai deux mois après dans un état plus grave. Elle a eu le temps d'écrire son livre, de faire un film et de mourir après. Je pense qu'elle a fait une tentative de suicide. Les choses ont évolué depuis que les anglophones se sont intéressés à la pathologie. Maintenant, c'est ça. Au Canada, il y a de vraies maisons pour troubles du comportement alimentaire, des réunions entre adolescents. c'est une thérapie de groupe. Et puis, ce qui marche le mieux, c'est la thérapie familiale. Pendant longtemps, on a exclu les parents. On a même considéré que c'était la famille toxique. Non, seuls les parents peuvent aider cette jeune fille. Et donc, c'est la thérapie familiale selon le modèle Maudsley, 1987. C'est une participation active des parents dans la renutrition, incluant la fraternité et un renforcement des liens. Le moment des repas, c'était un moment de guerre dans cette famille. Les parents qui crient, les frères qui ont peur, qui ont peur pour eux, qui ont peur pour leur soeur. Et ça allait au cas où. Là, on apprend aux parents comment gérer cette nutrition. Ne dis pas mange, mais on va l'aider. On va dire aux parents, vous avez le pouvoir d'aider votre enfant et vous devez de l'aider. Il n'y a que vous. Quand on leur insuffle cette force sincèrement, ils sont capables de faire des miracles. Il n'y a qu'une maman qui peut rester à côté de son ado pendant des heures pour qu'elle mange un petit grain. qu'une maman, jamais une diététicienne, jamais une intermienne. Le traitement est très long, un an, deux, trois, quatre, cinq, un peu plus. Ça peut durer très longtemps. L'évolution, donc la guérison, dans deux tiers des cas, diagnostiqués vite. Et dans les deux tiers, un tiers sera guéri complètement, un autre tiers aura encore ces mécanismes de restriction alimentaire qui apparaissent de temps à autre. Donc, il faut des gardes-fous. Il faut leur apprendre à voir des gardes-fous. Chronicité dans un tiers des cas et ça devient un problème psychiatrique empêtré, difficile à s'en sortir. Et là où la mortalité intervient, je vous rappelle quelle est la première cause du suicide en psychiatrie. la deuxième cause des décis, bien sûr, c'est le syndrome de réalimentation inappropriée dans les dénutritions sévères où il va mourir de sa dénutrition. Il va faire une insuffisance cardiaque en trouble du rythme brutal. Alors, je parle de la forme prépivère. Regardez cette photo. C'est particulier. Lui, il ne veut pas perdre du poids. Lui, il veut ressembler à ce monsieur qui a des muscles. Donc, ça peut être un enfant qui n'a pas d'embon, qui n'était pas spécialement gros, mais possible qu'il ne soit gros, qu'il commence un régime et puis il va tomber dans l'anorexie. L'âge médian est autour de... Ça, c'est vraiment une fiche que moi, j'ai vue et que j'ai trouvée pareil dans la littérature. Il y a peu de littérature sur ce type d'atteinte parce que vraiment, elle est rare et c'est les pédopsychiatres qui en parlent. J'ai trouvé un seul papier sur ça et ça correspondait à ce que j'ai vu. L'âge médian, 11 ans, sexe masculin. La notion de famille décomposée est présente, chose qui n'existait pas chez la vraie ancienne enfant qu'on ne surveille pas trop et cliniquement, il y a une perte de poids très rapide. Il est en âge de grandir, il ne grandit pas donc il va perdre très vite. Un comportement restrictif très important, il n'y a pas de boulimie à cet âge. Il boit peu. C'est une notion que j'ai trouvée que moi-même j'ai vue. Il a l'impression que boire fait grossir alors il ne boit pas. Il va se plaindre de maux de ventre. D'ailleurs, même là, on parle et puis les effets sont irréversibles sur la croissance, la puberté, la minéralisation et sur le développement cérébral. greffé d'une très lourde mortalité. C'est pour ça que je vous dis attention à la forme prépubère parce que leur dénutrition est rapide et sévère prise en charge très lourde. Cinq, dix ans, milliers de pédopsy. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'elles existent chez nous. Parce que j'en ai vues. Parce que je les ai vues en fin de parcours. Parce que je n'ai pas eu beaucoup de moyens pour les aider. Donc, osez poser les bonnes questions devant un amégrissement suspect. La fiche que je vous ai donnée, rappelez-vous, maigre et stoïque et là, posez les deux questions que je vous ai données. Ne perdez pas de temps avec des examens, les fibrodigestibles, les bilans tyroléens, s'il vous plaît. Ne perdez pas de temps. Et puis, c'est une urgence thérapeutique. J'ai mis, confié aux spécialistes qu'on en a pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut les reconnaître. Dès qu'il y a un petit comportement restrictif chez un enfant ou un enfant ou un enfant.